Salut, je vous retrouve pour la présentation de la box Le Boudoir, édition d'avril. Le thème du mois, c'était sous le charme. Dites-moi à la fin si vous trouvez que le thème est bien trouvé, si je l'ai bien respecté. Vous avez sans doute vu passer dans mes stories ou en photo le visuel du flyer. Quand vous faites des petites publications, vous le mettez sous cadre chez vous, je vous republie à chaque fois. Ça me fait super plaisir surtout de voir que mes flyers restent et prennent vie. Comme d'habitude, je commence par vous montrer le cadeau de la box Gold d'avril. Il s'agit de la marque 21h10 qui vous offre le bracelet Sophia qui est en laiton or 3 microns. C'est un bijou qui est garanti 1 an et qui a une valeur de 85 euros. Je me rapproche pour que vous le voyez vraiment bien. La petite étiquette, le fermoir est très sympa également. Et pour aller avec, un petit pochon beige, on dirait du lin. Alors évidemment, on est sur de la création Femin, c'est une marque française. Et je vous mets bien évidemment en barre de description le lien de sa page Insta ou de son site. Nous avons le traditionnel papier de soie à pois et mon petit sticker a très légèrement changé. Ça fait plaisir parce que je sais que c'est une vidéo que vous attendez beaucoup. Je sais, je vais commencer par ça. Comme ça, je vais vous faire l'application et vous allez voir, vous allez vite comprendre aussi tout le long de la vidéo. L'évolution de la chose. Ce que je vais vous montrer, c'est un article qui vient tout juste, tout juste de sortir. Je peux dire, même oui, que Box Le Boudoir a eu l'exclusivité de présenter dans la box à tous les abonnés. Et je trouve ça génial. Il s'agit de la marque La French Coquette qui vient de sortir son petit baume révélateur de couleurs qui, bien évidemment, a un côté hydratant. Et c'est pour ça que je vous ai dit, je vais l'appliquer comme ça tout le long de la vidéo. Évidemment, je vais enlever ce que j'ai. Vous allez voir comment ça évolue sur mes lèvres. Et d'une personne à l'autre, la couleur ne sera pas la même. L'emballage est super mignon, très girly. Il s'agit donc d'une marque qui est intergénérationnelle, qui est proposée dans les instituts de beauté. La fondatrice, c'est Séverine Gamba, qui est d'ailleurs meilleur ouvrier de France. Donc, comme je vous disais, c'est une marque intergénérationnelle qui convient à tout âge, tout simplement. Vous allez vite comprendre que c'est une marque qui est très féminine, très girly. Vous êtes en train de vous dire, mais montre-nous, montre-nous l'article. Je vais donc utiliser celui que j'ai reçu pour faire tous les tests. Comme je vous ai dit, je teste tout avant de valider. On commence par le dos. Voilà, le petit boîtier. Donc, il y a le logo, la French Coquette. Je répète, c'est le mien. Donc, s'il y a des petites irrégularités, c'est que je l'ai à plusieurs reprises essayé. Et l'odeur est dingue. Vanille, sucre d'orge. Donc, vous imaginez bien que c'est hyper gourmand. Je vais enlever ce que j'ai déjà. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Je n'aime pas faire ça avec une lingette. Je trouve que ça assèche. Mais bon, je vais l'appliquer avec mon petit téléphone. Il sent tellement bon. Donc, déjà, l'application, c'est très agréable. Alors, c'est vraiment très progressif. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire en tout début de vidéo, je trouve. Donc là, ça fait un petit, léger rose très clair, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Et c'est un article qui est proposé sur le site à 16 euros. On poursuit avec ceci. Il s'agit donc de la marque Fait en Provence. Je suis très contente. C'est un produit que j'ai testé il y a déjà six mois de ça. Et je voulais absolument l'intégrer. C'est quand même un produit qui coûte 45 euros sur le site. C'est un excellent produit. Il s'agit d'un sérum. J'ai déjà intégré un sérum il y a cinq mois de ça. C'est pour ça que je fais très attention dans ma sélection. Il faut que ce soit cohérent. Je sais qu'un sérum, ça dure trois, quatre mois. Donc, je me suis dit, voilà, là, ça fait cinq mois. Je peux remettre un nouveau sérum. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis une adepte matin et soir. J'en mets quelques gouttes. Je tapote. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas encore quelque chose que tout le monde fait. Et c'est bien dommage. On a encore parlé à ma maman autour de moi. Les gens se contentent de mettre une crème. Ça, c'est quand même rentré dans la routine. La crème de jour, la crème de nuit. Mais pour que la crème de jour et la crème de nuit soient efficaces, il faut en amont mettre le sérum pour que le soin soit vraiment optimal. On a donc intégré le sérum jour qui est anti-tâche et anti-âge. Il va donc venir, bien évidemment, hydrater, mais repulper. Et quand on met anti-âge, parce que parfois, il y a des personnes qui disent, ah non, je ne vais pas prendre anti-âge, mais dès 25 ans, en fait. Dès 25 ans, il faut commencer à traiter son visage. On a la petite collerette explicative. C'est une véritable cure de jouvence. Et ça va même venir unifier son teint. Grâce à la concentration exceptionnelle d'acide hyaluronique végétal. Et c'est certifié bio et vegan. J'ai vraiment hâte que vous me fassiez vos petits retours, parce que, en tout cas sur moi, il y a eu de très jolis résultats. Alors, on fait un petit point. Ah, vous voyez, c'est très léger. C'est très léger, mais je pense que ça va s'intensifier encore plus. Je poursuis avec le bijou. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis ? Un bracelet, un collier, une bague ? Je vous ai mis un collier. Alors, ça se présente dans une petite enveloppe craft, avec le logo de la créatrice, l'atelier de Mimo. Elle vous a glissé sa petite carte, avec toutes les informations au dos. Et le bijou est présenté dans ce petit pochon doré. Il s'agit du collier Passion, qui coûte 29,90 €. Il est en acier inoxydable, avec des petites pampilles martelées. Vous allez voir. Porté, je l'ai fait essayer à plusieurs personnes, et c'est magnifique. Et il est modulable. Tu peux le mettre plus ou moins court, selon tes préférences. Il est fait main, donc, en Haute-Savoie. Regardez. Il est très beau. Il reflète bien. Il attire bien la lumière. Il fait un très beau port de coude. On peut le porter, évidemment, en accumulation. Et ça rend super bien, puisque, je vous dis, je l'ai testé en accumulation sur quelqu'un de mon entourage. Et c'était trop beau. Très, très joli. Donc, ça, c'est la version, on va dire, courte. Et la version, quoi qu'elle n'est pas au maximum du long, mais la version un petit peu plus longue, comme ça. Je peux vous dire qu'avec un joli décolleté, une petite chemise, il ressort super bien. Tous les liens des créateurs seront dans la barre d'infos. On continue. Il s'agit d'un produit que je n'avais encore jamais vu. C'est hyper original. La marque, donc, c'est la partie gourmandise, on va dire, en tout cas alimentaire. La marque, c'est l'atelier du bon. C'est une confection française de haute qualité. Et la production est située en Ardèche. Ce sont des confitures, mais je vous explique parce qu'il y a plusieurs sélections. Donc, j'ai sélectionné trois possibilités, sachant qu'il y a, je ne sais pas, peut-être 15, 20 possibilités. Donc, je voulais vraiment sélectionner des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc, vous l'aurez compris, ce sont des confitures, mais il y a également du miel sous forme de tube. On dirait des tubes de peinture. Évidemment, chaque tube a une petite opercule protectrice, donc transparente. Mais ce qui est top également, c'est qu'on peut l'utiliser de différentes façons, selon ce que vous allez avoir. Donc, vous aurez soit la figue, miel d'oranger rose, ou un petit peu plus original, ananas, gingembre, soit sur des tartines, en salade, sur de la viande, sur du poisson, sur tout un tas de choses, sur du fromage, de la charcuterie. Et il y a plus de 55% à l'intérieur de fruits. C'est très concentré, donc c'est inutile d'en mettre beaucoup. Et je me suis renseignée, évidemment, auprès de la dame, qui est la fondatrice, on les trouve en France uniquement sur les Champs-Elysées au monoprix. C'est tout. Et sinon, après, il faut passer par son site. C'est beaucoup quand même des commandes. En gros, je sais qu'ils sont très, très, très friands à l'étranger de son concept. Et je comprends. Donc, en France, vraiment, physiquement, sur les Champs-Elysées au monoprix. Et les confitures coûtent 5,90 €. Ensuite, on trouve ceci. Je vous montre. De toute façon, si vous avez vu le moodboard, je pense que vous vous en doutez. Signature olfactive. Et c'est la marque Arthur Dupuis. Très, très élégante, très chic. Donc, il y a le petit ruban. Alors, voilà. Il s'agit d'une eau de cologne, mais pas l'eau de cologne de l'époque qui sent très bizarre. Moi, je n'aime pas l'eau de cologne. Mais alors là, ils ont complètement retravaillé, modernisé. Moi, j'ai sélectionné pour vous les idées heureuses. Il s'agit d'un format nomade qu'on peut laisser sur sa petite coiffeuse, mais qu'on peut mettre également dans son sac à main et qu'on peut recharger. De belles notes solaires, citron, orange et bergamote s'expriment dans cette eau de cologne. Une fragrance équilibrée qui possède une tenue exceptionnelle, grâce à l'élégante chaleur florale et musquée qui s'y est aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Sillage, citron, orange, bergamote, boisé, musque. Qui coûte sur leur site 16 €. Évidemment, maintenant, j'attends que vous me disiez déjà si le thème pour vous sous le charme est bien respecté. Si vous l'avez reçu, ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous retrouver pour la suite, notamment pour la boxe de mai. Attention, donc boxe de mai, qui dit boxe de mai, dit boxe qu'on va pouvoir offrir pour la fête des mères, mais également qu'on va pouvoir s'offrir. J'ai fait une sélection sur mesure. Il va y avoir un article pour la maison décoratif, un bijou exceptionnel. D'autres articles qui m'ont séduite immédiatement et j'ai appelé les personnes concernées. Je leur ai dit qu'il faut absolument qu'elles soient dans la boxe de mai. C'est trop beau. Bref, il va y avoir des petites pépites. Elle est actuellement en commande, forcément, la boxe de mai. Sachez que si vous voulez l'offrir pour la fête des mères, dans tous les cas, cette année, c'est le 29 mai. Donc, vous recevrez la boxe bien avant, aux alentours du 18 mai. Donc, ça, c'est OK. Eh bien, voilà. Je vous fais un gros bisou et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada